Bonjour tout le monde, salut, je suis Nicolas Prinsen, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Glowz et chez Glowz on essaie d'inventer le futur de la lecture. On essaie de rendre la lecture meilleure pour aider les gens à lire et ce faisant à apprendre plus, à devenir plus intelligent, plus inspiré dans la vie. Alors pourquoi Glowz ? Pour vous dire un petit peu mon background rapidement, moi j'ai commencé ma carrière de façon un peu inhabituelle, puisque à 22 ans je me suis retrouvé à être conseiller du président de la République à l'Elysée, sur tous les sujets liés au numérique. Il fallait un peu quelqu'un de la nouvelle génération pour ouvrir ce type de sujet à haut niveau dans l'Etat et j'ai eu la chance, c'était moi, c'était en 2007 pour Nicolas Sarkozy et donc j'ai passé 5 ans en fait à imaginer le monde de demain dans 20 ans, dans 30 ans, à la lumière des technologies numériques et de ce qu'elle pouvait apporter. Et à la fin du mandat, ma conclusion était assez simple, c'était que pour vraiment créer la France, le monde de demain, il fallait essayer de mettre les technologies au service de l'éducation, puisque c'est l'éducation qui crée le monde de demain par définition. Donc c'est pour ça que j'ai créé Glowz et évidemment je vous invite à tester, mais c'était un pari vraiment un peu original parce qu'à une époque qui est celle clairement sur le web de l'explosion de la vidéo, nous on s'est dit on va créer une plateforme de texte et puis à l'heure de l'explosion de l'intelligence artificielle dont on parle tous les jours, nous on s'est dit on va faire le pari de l'intelligence humaine. Et donc je suis là pour vous expliquer un petit peu quelles sont les idées sous-jacentes à ce qu'on fait, au travail que l'on mène et et j'espère vous intéresser avec en gros un éclairage sur où on en est de la lecture aujourd'hui sur écran et quelles sont les origines et l'impact de la lecture au service de l'éducation. Alors la grande question de notre temps, c'est quand même celle de l'intelligence artificielle. Alors je pose une question, parmi vous, combien croient globalement, globalement, levez la main, que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine ? Ce que j'aime c'est que les bras qui se lèvent sont ultra convaincus. D'accord, on est quand même à un petit 30%. Bon, on en discutera après avec ceux qui pensent ça, moi je fais le pari inverse, chez Glowz on fait le pari de l'homme. Elon Musk le dit très bien, l'intelligence artificielle est la plus grande menace, dit-il, menace existentielle pour l'homme et en effet depuis quelques années. Alors par étapes, d'abord Deep Blue contre Kasparov, puis maintenant à Iota 2, il y a maintenant une intelligence artificielle qui bat les meilleurs joueurs du monde aux jeux vidéo. Globalement, le contexte dans lequel on est, c'est un petit peu celui-là, c'est-à-dire, bon, tous les jours on nous dit qu'il va y avoir une lutte sans merci entre l'humain et la machine, deux formes d'intelligence totalement différentes. En effet, c'est la grande question de notre temps et fondamentalement, personne n'a vraiment la réponse. Il n'y a qu'à voir le débat public entre Mark Zuckerberg et Elon Musk pour voir qu'il y en a un qui croit que l'intelligence artificielle c'est génial et puis l'autre dit que c'est une énorme menace. Moi ce que je trouve stimulant, c'est qu'on a l'occasion, et franchement ce n'est pas toutes les générations, de se poser la question, pas seulement de notre avenir personnel, mais celui carrément de l'espèce. C'est-à-dire que le niveau de réflexion aujourd'hui, il est génial, c'est à quoi avoir semblé l'humanité dans 10, dans 20, dans 50 ans. Il y a un bouquin que je recommande en ce moment, il fait beaucoup parler de lui, celui de Laurent Alexandre qui s'appelle La guerre des intelligences. Laurent Alexandre c'est le fondateur de Doctissimo, en général il a des déclarations un peu au bazooka, mais à mon avis il pose vraiment la bonne question, c'est-à-dire qui va gagner ou comment gagner dans cette bataille entre le cerveau machine et le cerveau biologique, le cerveau de l'homme. La question qu'on s'est posée c'est finalement, bon tout le monde dit que ce débat, cette bataille est totalement nouvelle, c'est vrai qu'elle est assez incroyable, mais en vérité il y a un livre qui nous indique qu'il y a un précédent, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire où l'homme, l'humanité, était face à une intelligence un peu analogue galassienne et qu'il y a eu une guerre. Alors cette guerre, elle n'est pas aussi terrible que celle que nous promet Terminator, mais enfin c'était la bataille, il y a maintenant 400 000 ans à peu près, que nous raconte Yuval Harari dans un bouquin que beaucoup de monde ont acheté mais peu de monde ont lu, il faut dire que c'est un énorme pavé, qui s'appelle Sapiens et qui raconte en fait comment au berceau de l'humanité, il y avait plusieurs types d'humains, plusieurs types de homos, parmi lesquels homo neandertalensis et homo sapiens se partageaient un petit peu la part du lion. C'était un peu les deux sous-espèces les plus élaborées. Et que nous dit Harari, qui m'a beaucoup marqué personnellement, c'est que c'est Sapiens qui a remporté la mise dans ce qui de fait était peut-être un premier génocide de l'humanité et en gros c'est Sapiens qui a littéralement explosé toute la concurrence puisqu'il s'est montré plus intelligent que les autres et aujourd'hui on a tous dans notre ADN 98% de Sapiens en moyenne et 2% de Neandertalensis qui est celui qui a le mieux résisté. Les deux ont des génomes un peu différents donc malgré tout on pourrait dire que voilà ce sont un peu deux espèces différentes. Alors cette bataille elle a été remportée et elle nous a appris une chose que Harari vraiment dit au détour d'une fin de page comme il fait souvent dans son bouquin c'est-à-dire que les trucs les plus intéressants sont un peu pas forcément bien appuyés mais il dit qu'en gros la grande force de Sapiens par rapport à Neandertalensis c'est que Sapiens avait développé une capacité d'abstraction supplémentaire et qu'en gros ce qu'avait réussi à faire Sapiens c'est pas les autres c'était créer des groupes qui allaient au-delà de ma tribu. C'est-à-dire d'aller de créer des groupes qui arrivaient à se fédérer à distance non pas liés par la géographie mais liés par une croyance commune en une histoire, en une abstraction, en une fiction. Et c'est grâce à ça que Sapiens a pu agréger des populations très lointaines géographiquement là où Neandertalensis ne pouvait pas et les tribus signoraient les unes les autres n'ayant aucune abstraction en commun, n'ayant aucune histoire en commun, n'ayant aucune référence commune. Et ça c'est marquant parce qu'on voit que la force de l'homme originel, celui qui constitue 98% de notre ADN aujourd'hui, c'est de partager des fictions, c'est de partager des histoires purement virtuelles. Et historiquement, si on avance rapidement dans l'histoire de l'humanité, l'outil et l'activité qui a été choisi, qui a été désigné par la technologie pour transmettre et scaler ces histoires, c'est le livre, c'est la lecture et c'est le texte. Alors comment ça a scalé ? Scaler, on utilise tous ce mot un peu tous les jours dans notre secteur. Le livre, il a scalé géographiquement, c'est l'objet qui a voyagé à travers les continents, et puis il a scalé historiquement, de génération en génération, parce que c'est quand même l'objet qui nous permet de communiquer avec nos ancêtres. Mais la question qui se pose aujourd'hui, avec l'émergence incroyable d'Internet qu'on connaît tous, c'est la question de, est-ce que lire, c'est une forme temporaire de la transmission de l'information du savoir entre les hommes, ou est-ce que c'est la forme ultime, c'est-à-dire la meilleure ? En gros, est-ce qu'Internet a vocation à remplacer le livre, la lecture, le texte, ou est-ce que le texte a encore son mot à dire ? Ça, c'est les questions qu'on se pose tous les jours dans ma boîte, et en l'occurrence, on a beaucoup de chance parce qu'on vit à une époque où les neurosciences, des sciences nouvelles, nous donnent des pistes extrêmement claires et scientifiques pour baser notre travail. Alors moi, je vous propose de regarder ce que disent les neurosciences aujourd'hui, et tout ça sont des découvertes assez récentes. Alors, qu'est-ce que lire, en fait ? Qu'est-ce que lire ? Je vous ai montré une représentation du cerveau. Là, ce que vous voyez, c'est le lobe gauche du cerveau humain. Alors, à gauche, c'est devant, et à droite, c'est l'arrière du cerveau. Stanislas Dehaene, qui est un chercheur français au MIT et au Collège de France, il se trouve que c'est un français qui est le maître absolu des neurosciences autour du cerveau qu'il lit, a démontré des choses absolument incroyables sur le fonctionnement du cerveau. Alors, la lecture, c'est quatre choses. Premièrement, c'est le lobe occipital, un truc qui est vraiment à l'arrière de votre tête, qui reconnaît des signes, qui reconnaît des lettres. Donc, c'est purement un signal visuel. Deuxièmement, ce signal visuel, par un courant électrique, est envoyé dans un espace nouveau qui vient d'être découvert il y a à peine dix ans du cerveau, et que Stanislas Dehaene appelle la letterbox, la boîte à lettres. C'est celle qui décode, comme un ordinateur, quoi, qui décode les lettres et qui en extrait de l'information. Et ensuite, ce signal est répandu dans tout le cerveau à travers deux réseaux neuronaux. Le premier qui va analyser le sens, qui va dégager des signes le sens, et le deuxième qui va processer et générer dans nos têtes la prononciation. Et donc, la lecture, c'est en fait cette espèce de phénomène incroyable par lequel, biologiquement, un signe de l'œil va se transformer en sens. Et quand vous y pensez, et Abraham Lincoln le disait, c'est la plus incroyable des inventions de l'humanité, en vérité. Et quand on est dans la technologie, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une interface. La boîte aux lettres, c'est ce qui fait le lien entre les deux. Et c'est un miracle absolu qu'on est encore très, très loin d'avoir, pas seulement dépassé, mais égalé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Vraiment, les deux conclusions clés du travail de Stanislas Dehaene, c'est ça. C'est que, premièrement, la lecture, en vérité, provoque des changements physiologiques profonds. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont très, très mauvais pour reconnaître les visages des gens ? Genre, vous avez passé une soirée avec quelqu'un et le lendemain, vous la croisez dans la rue ? Ok, il y en a pas mal. Vous êtes de grands lecteurs, vous êtes super intelligents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été démontré que la partie arrière du cerveau, qui sert à reconnaître les lettres et à les déchiffrer, historiquement dans le cerveau de l'enfant, avant qu'il apprenne à lire, est utilisée pour la reconnaissance des formes et des visages. Autrement dit, l'apprentissage de la lecture déplace des zones du cerveau et affecte à cette activité intellectuelle des fonctions de l'énergie qui, auparavant, à l'origine, avaient vocation à servir à la reconnaissance des formes. Et donc l'animal, par exemple, qui ne lit pas, lui en est resté à ce stade qui est celui de l'homme avant l'apprentissage de la lecture, qui est un cerveau qui fonctionne essentiellement dans cette partie-là pour la reconnaissance visuelle. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'il y a une activité pratique qu'on apprend tous qui change notre cerveau. Et honnêtement, à l'heure actuelle, les neurosciences, il n'y en a pas vraiment deux. C'est la seule. Donc, imaginez la puissance de ce que c'est l'apprentissage de la lecture. Et deuxièmement, ça, ça vous étonnera moins, l'activité du cerveau est proportionnelle aux capacités de lecture. C'est-à-dire que plus on lit, en fait, plus notre cerveau se développe. Et ce n'est pas plus je suis un grand lecteur et moins ça me prend d'énergie. Ce n'est pas un truc scalable comme ça. C'est plus je lis finalement, plus mon cerveau va se muscler. C'est vraiment la musculation du cerveau. Et en fait, on s'aperçoit que la lecture, à date, est un des principaux accélérateurs du cerveau biologique que nous, en tout cas chez Glose, on cherche à développer. Alors le problème, qui en même temps pour des gens comme nous est une opportunité, c'est qu'en fait la lecture, elle est totalement tributaire en pratique de la technologie. Parce que la lecture, c'est quoi ? C'est je me confronte à un support, donc c'est du hardware. Je me confronte à une expérience de lecture. Et ça, c'est quoi ? C'est du software, de l'UX, de l'UI, c'est mon expérience d'utilisateur. Et donc la lecture, en fait, autrement dit le développement de mon cerveau, est totalement déterminée par notre environnement technologique. C'est pour ça qu'en fait, il y a des opportunités incroyables. Et c'est ça que je voulais faire avec vous, c'était vous montrer comment historiquement, les évolutions technologiques ont conduit à des ruptures cognitives majeures de l'histoire de l'humanité. Et il y a un lien, une histoire très claire à écrire sur comment le cerveau apprenant de l'homme s'est développé à mesure que se sont développées les technologies sous-jacentes, technologies toujours construites par l'homme. Alors comment ça a commencé ? Je vais prendre quelques minutes pour faire une histoire rapide et parler des différentes révolutions qui ont mené à des ruptures cognitives majeures dans l'histoire de l'homme. Alors ça a débuté comme ça, on dessine sur des pierres, les grottes de Lascaux, c'est pas mal, franchement c'est bien fait. Et puis après, évidemment, la première révolution, c'est celle qui alliait un hardware, donc en l'occurrence c'était d'abord les tablettes, avec un software qui était l'écriture. La première révolution, on peut considérer que c'est l'invention du papyrus, et puis ensuite, par la suite, je regroupe un peu, du codex. Alors cette révolution, c'était quoi ? C'était purement une révolution, principalement une révolution de hardware, c'est-à-dire quel est le device, quel est le support que je vais utiliser pour lire ? Et le changement majeur de la grotte, la tablette et le papyrus, c'est que d'un seul coup ça devient mobile. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une première révolution qui a donné lieu à l'invention d'une élite, qui a commencé à transmettre le contenu écrit, et qui a été le fer de lance de l'intelligence humaine, à une époque où celle-ci était peut-être un peu inférieure qu'aujourd'hui. Et puis j'adore Edouard Baer. Deuxième révolution, là on prend quelques centaines d'années, est-ce que quelqu'un peut lire ça ? Non, pas seulement parce que vous êtes timide, mais aussi parce que ce truc pour nous c'est illisible. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Ah ! Supposition, vas-y ! Bravo ! C'est pas mal, je voulais la référence mais c'est pas grave. Non, non, c'est exactement ça. Ça, ça vous indique comment lisaient les hommes à une époque, en gros, autour de Jésus-Christ, en latin. Vous voyez bien que pour nous c'est absolument illisible. Pourquoi ? Parce que la deuxième révolution, celle-là était une révolution mais alors totalement de software et du X, c'était la mise en page et la ponctuation. Une fois qu'a été créé le codex, c'est-à-dire l'ancêtre du livre, on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas de recopier des signes mais qu'il fallait les espacer, qu'il fallait leur donner de l'air, qu'il fallait les ponctuer pour reproduire un petit peu la forme parlée du langage. Et ainsi, l'homme, en inventant la ponctuation et la mise en page, a développé une UX qui concrètement a explosé le niveau de vitesse de lecture, la facilité de compréhension. Ça, c'est une évolution technologique qui nous paraît de base mais qui est une vraie rupture cognitive pour l'homme. La troisième révolution, alors celle-là je dois admettre que c'est ma préférée, c'est ces deux superstars là. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est, je ne vous en voudrais pas. À gauche, c'est Saint-Augustin, puis à droite, c'est Saint-Ambroise. C'est un peu les rock stars de leur époque. Là, on est à 400 après Jésus-Christ, donc c'était quand même pas mal de temps. Et en fait, Saint-Thomas était ultra fan de Saint-Ambroise qui était un peu son mentor. Et pour vous dire, Saint-Thomas, c'est un mec qui était très très costaud. Philosophiquement, à son époque, c'est celui qui a fait la synthèse entre la philosophie gréco-romaine et la philosophie chrétienne, quoi. Donc, bon, intellectuellement, il était capé. Et dans ses confessions, Saint-Thomas raconte un épisode extraordinaire. Quand il se rend dans le bureau de Saint-Ambroise, son maître, il dit ça. Il assiste à un truc magique. Quand il lisait, ses yeux étaient conduits à travers les pages et son esprit en perçait le sens. Mais la voix et la langue, en revanche, étaient en repos. Bon, ce truc magique, c'est un nom très simple. Aujourd'hui, cette œuvre d'un génie de l'époque, c'est à la hauteur d'un enfant de 8 ans. C'est la lecture silencieuse. Et ouais, sauf que l'humain n'a toujours pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il fallait être le plus grand esprit de l'humanité à l'époque pour faire cette transition qui, évidemment, derrière une transition culturelle, est une transition du cerveau. Alors, qu'apporte la lecture silencieuse ? Ça, vous le savez, ça apporte déjà beaucoup plus d'attention, de focus à ce qu'on lit. Ça apporte beaucoup plus d'endurance parce qu'on n'a pas l'activité physique qui va avec le fait d'énoncer un texte. Et puis, ça apporte ce changement de paradigme vraiment profond qu'est l'intériorisation du texte, le dialogue interne à mon esprit qui épouse la vitesse de mon cerveau et pas de ma bouche. Imaginez un petit peu si on avait pu mesurer les gains de productivité d'intelligence de QI à l'époque liés au développement de cette pratique qui ensuite a été démocratisée, bien plus tard d'ailleurs, notamment par l'école. Encore une fois, rupture technologique, rupture cognitive. La quatrième, là on rentre dans des trucs plus classiques, lui vous savez qui c'est, c'est Gutenberg. Alors là, c'est très simple, révolution de hardware, on révolutionne le processus de création des textes. Qu'est-ce que ça apporte ? Un accès beaucoup plus grand aux textes qui commencent à voyager, qui commencent à être dupliqués, qui n'est plus que le fait de quelques-uns. Une diversité aussi des textes et surtout, Gutenberg, on oublie souvent de le dire, il est quand même à l'origine d'aller 500 ans d'histoire de l'Europe et notamment de la révolution qu'on a connue pendant un demi-millénaire de mise en question de la religion, puisque grâce à Gutenberg, chacun a pu s'approprier les textes religieux qui avant étaient énoncés par les prêtres et les pasteurs et imposer une loi d'en haut que les gens ne pouvaient pas discuter. Là, en mettant les textes entre les mains de chacun, a eu lieu la révolution qui a le plus déterminé notre vie d'aujourd'hui. Alors la cinquième révolution, celle-là elle est un peu différente, elle est un peu plus diffuse et on ne peut pas trop l'affecter à une personne. C'est la révolution que j'appellerais de l'envie. C'est une révolution juridique avec l'invention du statut d'auteur et du droit d'auteur, c'est aussi une invention marketing, disons-le, qui a été de dire mais finalement un livre, une oeuvre écrite, c'est l'objet d'une subjectivité, c'est vraiment un auteur qui nous parle, il a une intériorité qui communique avec nous, soit à travers un témoignage, soit à travers une histoire qui nous raconte. Et donc c'est créé, de l'âge classique à l'âge romantique, une espèce d'immense storytelling autour du génie de l'auteur. Et donc le livre n'est plus simplement un support de savoir, c'est devenu carrément une invitation au voyage. C'est pour ça que j'adore les éditions de Hetzel, de Jules Verne, parce qu'on voit d'un seul coup que le livre se revêt d'un univers, il porte quelque chose qui donne envie et a commencé à se développer à ce moment-là, on peut dater à peu près du fin 18e, le marketing du livre, qui est en gros la science de donner envie aux gens de se plonger à l'intérieur. La sixième, alors celle-là, elle est plus proche de nous, c'est une révolution plutôt industrielle, moins technologique, c'est plutôt une révolution capitalistique, du capitalisme, c'est l'invention des librairies et à peu près au même moment des bibliothèques ou des réseaux de bibliothèques. Alors les deux personnes que j'aime bien, moi c'est Louis Hachette, Louis Hachette c'est un français, c'est un éditeur, mais c'était surtout un libraire en fait à l'époque, c'est le type qui a eu le génie de dire mais en fait on vit à l'ère industrielle, bon il ne faut pas que les gens aient besoin de venir au livre, il faut que le livre aille à eux et donc on va complètement démultiplier l'accès au livre et par exemple on va construire des kiosques dans les gares, parce que les gares sont maintenant les nouveaux carrefours de l'humanité nouvelle, de l'ère industrielle, donc il faut qu'on soit là où sont les gens. Le deuxième impact du travail de ces gens là c'est qu'ils ont fait baisser le prix des livres et donc ont été un premier agent de démocratisation du savoir. Et puis pour moi la dernière révolution en date évidemment c'est la massification ou la démocratisation de l'éducation, les écoles et le facteur numéro un de la diffusion de la lecture, le professeur, le professeur des écoles comme le professeur supérieur et là on assiste, donc ça on est plutôt au 19e siècle et puis ensuite le 20e à scaler ces choses là, dans une démocratisation, un partage sans précédent de l'oeuvre écrite et l'invention géniale qu'on a tous adoré ou détesté de la lecture obligatoire. On voit que l'humanité se rend compte que c'est pas juste optionnel, en fait c'est un processus d'apprentissage profond qui est un des trois fondamentaux de l'éducation, lire, écrire, compter. Le résultat de ça c'est quoi ? Et j'aime bien rappeler des graphes comme ça quand on fait face à des formes d'intelligence nouvelle qui font peur, c'est quand même en l'espace de 500 ans, à l'échelle d'une espèce, des graphes comme ceux-là qui montrent qu'une compétence maîtrisée par moins de 5% de la population il y a un demi-millénaire, quand on y pense c'est pas si loin, aujourd'hui est à la portée de tous et quand vous regardez des pays les plus reculés dans le domaine comme l'Inde, vous voyez que sur les 15 dernières années on a gagné 50 points d'alphabétisme. Donc quelque part il faut quand même se poser la question quand on voit le développement du cerveau humain à la seule image de la lecture, on voit qu'il y a quand même pas mal d'espoir. Alors moi après je me suis posé la question mais en fait si on regarde le 20ème siècle parce que tout ce que je vous dis là ça date il y a quand même pas mal de temps, qu'a-t-on inventé pour améliorer la lecture ? Bah nous on pense qu'en fait on n'a pas inventé grand chose. En revanche la bonne nouvelle c'est qu'on a pris conscience de ce qu'était la lecture et de la valeur qu'elle avait. Et quelque part on a commencé à mettre derrière cette discipline une science qui n'existait pas. Alors rapidement, les premiers à s'intéresser à la lecture et à ses bienfaits ce sont les sciences sociales, donc des sciences un peu molles mais bon, sciences quand même. Dans les années 60, des chercheurs américains ont mis en valeur le pouvoir, démontré il y a 1600 ans, intuité il y a 1600 ans mais aujourd'hui le pouvoir scientifiquement prouvé de la lecture silencieuse longue. Ils appellent ça Sustainable Silent Reading, le SSR. Qu'ont-ils fait ? Ils ont pris trois classes d'un même niveau aux Etats-Unis et ils ont dit on va soumettre ces trois classes au même test dans trois mois. Ce test sera un test type un Q&A avec des questions de compréhension, des questions de grammaire, de conjugaison, tout ce qui tourne autour du langage et du développement de la pensée complexe, de l'écriture, etc. Donc là on est vraiment sur sciences humaines. Et ils ont pris les trois classes et ils ont dit il y en a une qui va uniquement réviser à travers les méthodes audio-linguales, c'est-à-dire discussion avec un professeur sans lecture. Ils vont aussi faire des tests préparatoires au test final. Autrement dit, c'est en faisant des tests qu'ils vont apprendre à réussir le test. Le deuxième groupe, ils ne vont faire qu'un truc, c'est lire en silence le contenu qui leur permet d'apprendre ce qu'ils doivent connaître pour le test. Et le troisième groupe va lire et échanger une espèce de lecture collaborative, sociale, avec le professeur et entre eux sur le contenu de ce qu'ils ont lu. A la grande surprise des profs, et ça c'est fondamentalement contre-intuitif, vous voyez les résultats ici, la méthode qui consistait à préparer un test en faisant des tests, s'est avérée de loin la plus pauvre en résultats. Seule la lecture, qu'elle soit d'ailleurs silencieuse ou collaborative, a marché et a littéralement explosé les scores par rapport aux autres. Vous voyez ça, c'est un changement de paradigme dont je pense qu'on n'a pas tiré toutes les conclusions pour l'instant. Le deuxième grand épisode, c'était la naissance des sciences de l'éducation, qui paradoxalement est ultra récente. Alors, contre montrer les sciences de l'éducation, elles ont créé un truc super qui s'appelle PEARLS, qui est un test de la performance de lecture, du niveau de lecture des gens. Et donc on commence à mettre une science de la mesure derrière la lecture. Et qu'a-t-on découvert ? On a découvert dans des études américaines, encore une fois, qu'en fait, parce qu'on pouvait mesurer le niveau de lecture des gens, on pouvait mesurer aussi les critères qui déterminaient leur niveau de lecture. Et on pouvait essayer de trouver les éléments qui allaient nous permettre de contrer les inégalités. Et donc dans des quartiers populaires, ils ont conduit des études où ils ont pris des groupes d'étudiants vraiment défavorisés, les ont mis avec des étudiants de milieux beaucoup plus favorisés, et ont essayé de comprendre, grâce à des tests PEARLS sur de longues périodes, quels étaient les éléments qui déterminaient le niveau de lecture des enfants et qui comblaient les inégalités. Là encore, beaucoup de surprises. Alors, il y en a une qui n'est pas une surprise. Le facteur aggravant numéro un qui détermine le niveau de lecture d'un enfant, c'est son niveau de pauvreté. Un enfant extrêmement pauvre, par construction, il va avoir un niveau de lecture beaucoup plus faible. Autre élément vraiment perturbant pour les scolaires à ce moment-là, la lecture gratuite à l'école, c'est-à-dire le fait de donner des livres aux enfants pendant la classe pour qu'ils lisent, a eu un impact bien plus petit que ce qu'avaient imaginé les profs. Ils s'étaient dit, bon, c'est quand même le moyen le plus sûr d'améliorer la lecture. En fait, non, ça a eu un effet vraiment tout petit. Il se trouve que pire que ça, les profs qui pensaient que les cours qu'ils donnaient sur le langage, les cours de grammaire, les exercices, les tests sur le langage allaient aider les gamins en difficulté à s'améliorer, en fait, non seulement n'avaient aucun impact, mais parfois avaient un impact négatif, totalement contre-intuitif et franchement dramatique, parce que le prof met beaucoup d'énergie à faire ça. Et quand il réalisait, c'était la grande surprise, le facteur numéro un de la progression des gamins et de la réception des inégalités entre les élèves, c'était tout simplement la présence d'une bibliothèque scolaire, c'est-à-dire la création d'un environnement dans lequel le livre est accessible, y compris pour une lecture non obligatoire en dehors de la classe. Franchement, tout à fait étonnant, contre-intuitif, quelles sont les dynamiques qui aident l'homme à s'approprier le livre, la contrainte d'une certaine façon à un pouvoir limité. Et enfin, la dernière révolution scientifique, c'est celle dont je vous ai parlé un petit peu au début, celle des neurosciences, et globalement de la psychologie cognitive, qui montre non seulement que la lecture est une activité cérébrale fondatrice, mais en plus que la lecture, et ça c'est la psychologie cognitive qui le démontre, est une activité fondamentale pour créer ce qu'on appelle le décentrement de l'homme, et qui s'acquiert notamment par la lecture de fiction. En effet, la lecture silencieuse d'une histoire dans laquelle je me mets dans la peau d'un personnage est ce qui développe en moi une forme d'empathie que d'autres formes de médias, par exemple la vidéo, développent largement moins. C'est en effet par la lecture que je peux rentrer, notamment dans le roman psychologique, dans la psyché d'un autre et me mettre à sa place. Mais alors moi la question que je pose c'est ça, en fait à quand la prochaine rupture cognitive, à quand la prochaine rupture technologique qui par la technologie va vraiment nous booster dans notre activité de lecture ? Qu'est-ce qui va à la fois nous proposer de nouvelles solutions, mais aussi nous donner envie ? Parce qu'on se dit tous qu'il y a une promesse dans le numérique pour améliorer l'intelligence, l'inspiration des gens, mais il y a une part de la promesse qui n'est pas encore tenue. Et on peut se poser la question, est-ce que vraiment le numérique a amélioré la lecture de contenu long, la lecture importante, celle dont je parle là ? On a quand même envie de dire que non. Alors non, pourquoi ? Peut-être et je serai ravi de parler avec vous, il y en a parmi vous qui ont vu leur pratique de lecture totalement révolutionnée par le Kindle, ce n'est pas mon cas. Et je comprends pourquoi, parce qu'en vérité, Kindle vient de sortir une nouvelle version de son app il deux jours, c'est tout nouveau. Et quelle est la première chose que nous dit le patron de Kindle ? Il nous dit, le nouveau Kindle, en fait, a pour vocation à transformer votre smartphone, votre tablette en un livre. Alors moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'en fait, on ne cherche qu'à reproduire un format qui existe déjà. Ça, ce n'est pas du tout utiliser le numérique pour faire quelque chose de nouveau, c'est totalement reproduire un schéma qui existe et essayer de copier un produit qui, en tant que tel, le livre, est franchement assez parfait. Le livre, il est déjà mobile, il peut être partagé, bon, dans sa forme actuelle, il est déjà pas mal. Alors, ce que je suis venu faire aujourd'hui, en fait, c'est lancer un appel, rappeler à quel point les créations de l'homme, parfois basiques, de technologies, d'interfaces, de hardware, de software, peuvent conduire à des progrès gigantesques dans l'intelligence de l'homme. Et en fait, nous avons arrêté d'innover. Et j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de technologistes, de gens de technologie, et j'en fais partie. Et il faut bien être d'accord entre nous, il y a vraiment urgence à faire quelque chose. Pourquoi ? Premièrement, on assiste quand même à une revanche, une réémergence de l'anti-intellectualisme. Il n'y a qu'à voir comment le président des Etats-Unis parle de la lecture. Mais plus globalement, on voit avec l'émergence du débat sur les fake news à une espèce de confusion dans les sources d'informations qui rend d'autant plus importante la création d'une base intellectuelle commune que peut porter le livre. Deuxièmement, et ça c'est plutôt une opportunité, on assiste à l'éclosion d'une nouvelle génération, dont certains dans cette assemblée font partie. Je considère que franchement je suis à la limite. Mais cette nouvelle génération, quelle est-elle ? Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo sur YouTube qui a bien cartonné, d'un petit bébé, une petite fille qui prend un magazine et elle fait pareil avec un livre. En fait, elle commence à manipuler son magazine et puis elle voit que le magazine ne réagit pas, que c'est de la matière statique. Et la vidéo filmée par son parent s'intitule « Un livre est un iPad qui ne marche pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ceux parmi vous qui ont des enfants le savent, ce qui stimule un enfant d'aujourd'hui lorsqu'il accède à un contenu culturel quel qu'il soit, c'est la possibilité de se l'approprier. Et ce n'est pas seulement dans les écrans, parce que tout le monde cherche un peu à isoler ses gamins des écrans, mais c'est même dans le livre. Aujourd'hui quand vous avez un enfant de deux ou trois ans, par quoi vous commencez ? Vous commencez par un livre papier, cartonné, mais audio. Et les plus grandes ventes de livres aujourd'hui chez les enfants, c'est les livres qui ont cette magie incroyable de proposer aussi du son. Autrement dit, on a besoin de recréer notre rapport à cet objet qui est l'objet fondamental de la culture. Et puis le dernier point qui est pour moi l'urgence du truc, alors là je vais être un peu prospectif, on ne sait pas comment va évoluer la lecture, on ne sait pas comment évaluer le cerveau humain, en revanche la science sous-jacente à ce qu'on fait, on sait exactement à quoi elle va ressembler. Et là je suis prêt à prendre les paris. La prochaine grande frontière du savoir humain, c'est l'épigénétique. Alors l'épigénétique c'est quoi ? C'est la démonstration qui a été faite par des scientifiques qu'en fait l'humain évoluait dans sa vie et que même son génome évoluait au cours de sa vie, dans l'expression qui est la sienne, à la faveur de son comportement. C'est-à-dire qu'en fait mon code génétique ce n'est pas un truc qui est fixe pour toute ma vie que j'acquière à la naissance et qui ne changera jamais, non. En fait mon comportement, mes habitudes concrètes dans la vie réelle vont déterminer non pas le code d'origine mais la façon dont il s'exprime. Au niveau individuel, ça veut dire que si vous passez toute votre vie par exemple à faire du sport, ce sera codé dans votre ADN, ce sera déterminant de la façon dont votre ADN s'exprime. De la même façon, et ce sera démontré même si ça ne l'est pas encore, la lecture pour le cerveau. Et je suis prêt à parier que dans les 50 années qui viennent, on arrivera à faire des démonstrations ex post que toutes les révolutions que je vous ai montrées là ont pu avoir un impact biologique profond grâce à la technologie à l'origine sur le développement de l'ADN humain. Je suis un peu prospective et je ne suis pas scientifique mais en tout cas j'adore cette idée donc je vous la balance. Alors voilà le défi, donner à la lecture sa magie dans un monde numérique à la lumière de tout ce que je vous ai dit. Et honnêtement je vous invite tous à réfléchir à ça quand vous avez cinq minutes ou à venir m'en parler parce que c'est mon obsession du matin au soir ainsi que celle de mon équipe. En vérité on a absolument tous les ingrédients. Et nous qui travaillons dans le numérique, regardez le nombre de choses qu'on peut mobiliser pour recréer notre lien au contenu textuel. Le hardware c'est très simple. L'humanité s'est battue pendant des millénaires pour avoir du bon hardware de lecture. Le papier, le papyrus, les tablettes, le machin, le truc. Bon aujourd'hui on a tout ça dans notre poche. Et ce n'est pas juste nous ici à Lyon, c'est nous tous l'humanité. C'est 3 milliards et demi aujourd'hui de smartphones et de tablettes dans le monde et un taux d'équipement qui atteindra les 95% dans les cinq années qui viennent. Il n'y a plus d'excuses, on a tous accès à ça. Deuxièmement le software. Regardez notre vie aujourd'hui de consommateurs de contenu numérique. On a accès à des expériences incroyablement excitantes. Regardez l'UX et l'UI d'un jeu vidéo, d'un jeu mobile. On a tous été obsédés par un jeu ou par un autre. N'y a-t-il pas moyen d'en tirer des conclusions pour créer la lecture plus magique, pour créer par exemple un système qui me récompense pour la lecture que je fais et qui m'excite dans cette activité, qui mobilise le même type d'excitation presque biologique que j'ai quand je joue à quelque chose que j'aime. Enfin, l'intelligence et la science. Comme je vous disais, l'avenir du développement des technologies ne sera pas seulement jugé aux capitalisations boursières et aux IPOs, il sera aussi jugé au fait que des vrais mesures scientifiques seront faites de l'impact d'une technologie sur notre intelligence. Que Facebook, Twitter, tout ça, dans quelques années, on pourra mesurer l'impact sur l'intelligence qui est la nôtre. Et franchement, ce sera quand même super excitant. Alors peut-être un peu sec, mais quand même excitant. Et même les technologies de l'intelligence artificielle, même le machine learning, le traitement du langage naturel sont des ressources qui n'ont pas encore été vraiment appliquées au texte, au livre, à la lecture. Et on peut imaginer des choses. Imaginez si demain, je vous disais qu'en faisant une requête sur un moteur de recherche nouveau, vous pourriez ressortir tout ce qui vous intéresse dans tous les livres du monde, mais vraiment à un niveau de granularité extrêmement fin, parce que ce n'est pas vous qui allez vers le livre, c'est le livre qui va venir vers vous et vous dire, je sais ce que tu sais, voilà ce que tu ne sais pas et qui t'intéressera. On peut s'imaginer que ce continent incroyable qu'a développé l'humanité, qui est l'ensemble des pages écrites dans le monde, soit filtré par une intelligence supérieure à la nôtre pour vous amener ce dont vous avez besoin ou ce qui vous inspire. En tout cas, nous, c'est à ça qu'on travaille tous les jours. Et donc, je vous invite à y réfléchir aussi. On a tous les instruments en main pour le faire, réinventer la lecture pour former les cerveaux et les cœurs de demain. Et donc, si ça vous intéresse, je serai ravi d'en parler, d'autant plus que je suis lyonnais, je suis trop heureux d'être là. Et donc, voilà. Let's do this thing, people. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis ravi de répondre. Je vous ai endormi ? Merci. Alors Glose, du coup, parce que je n'étais pas là pour pitcher ma boîte, ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais Glose, on essaie d'inventer le futur de la lecture. Donc aujourd'hui, c'est un site internet et une app qui te permet de lire des livres numériques. On distribue un million de livres numériques dans 200 pays, un peu comme Kindle ou iBooks. Sauf que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des fonctionnalités uniques, comme le fait, par exemple, de pouvoir créer des groupes de lecture avec tes amis, de lire ensemble, d'échanger des notes dans la marge quand tu lis un texte. Donc, on rend la lecture sociale et collaborative. Ensuite, derrière la plateforme Glose, il y a en fait des technologies de pointe qui mobilisent du traitement du langage naturel, du machine learning, pour rendre la lecture plus intelligente. Et donc, on vend notamment nos technologies au monde du livre, des auteurs, des éditeurs, des libraires, pour qu'ils révolutionnent et innovent dans leur façon de distribuer des livres sur les écrans. Et je ne te cache pas qu'il y a beaucoup de réflexions ici qu'on est en train d'implémenter. Et on travaille vraiment sur qu'est-ce qui va rendre la lecture de demain pour la nouvelle génération plus excitante via le social, mais via plein d'autres choses. Et qu'est-ce qui va aider cette nouvelle génération qui est totalement absorbée par d'autres formes de médias à lire de plus en plus, y compris dans des formes nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Bonjour, j'avais juste une question. Que pensez-vous de la lecture interactive ? J'en pense beaucoup de bien parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire. En fait, il est prouvé à plein de niveaux. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être prof, je ne sais pas, mais nous, on travaille tous les jours avec des professeurs dans tous les domaines, pas seulement les lettres. Ce qui est important pour une matière, quand on l'apprend, c'est qu'elle soit vivante. Et elle devient vivante à travers des conversations entre les gens. Et tout ce que nous on fait chez Glose, et c'est prouvé dans tout ce qu'on fait dans les écoles notamment, les collèges, les lycées, même les universités, c'est que quand plusieurs élèves lisent le même texte, c'est très bien, mais quand ils lisent le même texte et qu'ensuite ils peuvent échanger entre eux, alors le niveau d'engagement, le niveau de compréhension et le niveau de plaisir, de satisfaction est beaucoup plus élevé. Donc je crois fondamentalement à la lecture interactive, si vous appelez par là l'idée de lire un texte et puis ensuite de pouvoir interagir avec d'autres personnes. C'est à ça le livre interactive, je parlais de mettre par exemple, on prend un livre et on le visualise interactivement, par exemple comme dans un jeu, si par exemple dans la lecture il y a des actions à faire, transformer ce livre en une partie lecture avec toute l'imagination en fait, toute la description qu'on trouve dans le livre qu'on voit en visuel, en dessin, en 3D, etc. Et que toutes les parties en fait où il y a de l'action, faire participer interactivement en fait le lecteur à faire lui-même l'action du livre pour pouvoir continuer à avancer dans le livre en fait. Ah d'accord, ok. Un peu le livre dont vous êtes le héros, etc. Oui et non, en fait c'est essayer d'arriver à faire lire les livres différemment pour les gens qui n'ont pas envie forcément de se plonger. La seule chose que je peux vous dire, parce qu'il y a plein de modalités différentes d'enrichissement des bouquins, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a appelé pendant longtemps la lecture augmentée ou le livre augmenté, ça a été quoi ? Ça a été une initiative d'éditeurs qui ont dit, comme le livre est en train de devenir numérique, sur les livres numériques on peut foutre plein de choses dans le bouquin qu'on ne pouvait pas mettre sur le papier, notamment des images, mais surtout de la vidéo, des choses comme ça. Globalement, le livre augmenté c'est un échec. C'est un échec pour plein de raisons, le prix, le processus de création, mais à mon avis, surtout pour une raison très simple, c'est que la grande bataille de l'univers des contenus, c'est la bataille entre actif et passif. Fondamentalement, la lecture, c'est une activité. Regarder une vidéo, écouter de la musique, c'est être passif. Je ne dis pas ça, moi j'en regarde plein et tout, ce n'est pas méchant, mais c'est passif. On s'assoit et on sait tous que c'est plus facile quand on arrive chez soi le soir de regarder Netflix que de prendre un bouquin. Et de ce point de vue-là, notre conviction en tout cas, c'est qu'il ne faut pas faire perdre au livre ce qui est sa nature profonde, qui est de solliciter une activité du lecteur. C'est pour ça que dès que vous avez un livre enrichi d'une vidéo, en fait, vous créez un espèce de bug qui fait que la personne est active quand elle lit, puis d'un seul coup, elle doit s'arrêter, se poster pour regarder quelque chose. À mon avis, il faut clairement choisir son camp. Et le grand défi des gens qui, comme nous, travaillons dans le domaine du livre, c'est de pleinement prendre en compte le fait que c'est un effort qu'on demande aux gens quand on leur demande d'utiliser notre app, de le comprendre, de les accompagner et, du coup, de créer des mécaniques d'engagement nouvelles qui n'ont en fait rien à voir avec la vidéo ou la musique ou avec les autres formes de contenu, mais qui ont beaucoup plus à voir, en fait, avec des apps de sport, par exemple, ou tous les services numériques qui prennent une activité difficile et qui essaient de la rendre un peu plus facile, un peu plus fun, un peu plus sexy. Et donc, seule chose que je peux vous dire sur la lecture interactive, c'est que si c'est pour être plus actif dans sa lecture, oui, si c'est pour utiliser un prétexte pour mettre des trucs qui vont rendre les gens passifs, alors non, parce que ça tue, du coup, le contenu textuel qui demande un effort quoi qu'il arrive. Mais honnêtement, pour toutes ces questions, nous, on est des élèves, on n'est pas des maîtres. Les maîtres qu'on écoute tous les jours avec lesquels on bosse, c'est les profs. C'est eux les héros de la lecture qui assistent les élèves dans l'apprentissage de la lecture et puis essayent ensuite, à coup de sacrifice incroyable, on bosse avec des gens incroyables, de leur donner envie de lire et de les aider à développer cette forme d'intelligence qui est la plus essentielle, mais aussi la plus difficile à atteindre. Une question ici ? Oui. Bonjour, c'est plus une remarque, et je pense que ça va peut-être préciser ce que madame a dit là-bas. En fait, il y a une émergence chez les jeux, depuis un petit moment, chez les jeux vidéo, qui sont les text-based games. Et en fait, effectivement, c'est quelque chose qui... En quelque sorte, on n'est pas beaucoup plus actifs, on n'est pas trop distraits, mais on reste vraiment tous faits dans l'imagination. Effectivement, c'est des branches d'histoire qui s'entrecroisent et qui finalement se décident selon nos propres décisions. Et donc, voilà, c'est juste pour dire, je ne pense pas que ça rende les choses plus... Ça ne nous distrait pas de la lecture. Non, au contraire. Ça respecte vraiment... Moi, j'encourage vraiment les gens, et d'ailleurs les profs s'approprient des outils comme ça, à développer tout ce que le mobile, tout ce que le numérique peut apporter comme une nouvelle expérience de lecture. C'est juste qu'il ne faut pas mélanger la lecture avec la passivité. Et ce que tu décris, c'est précisément de la vraie lecture, en fait. Et en vérité, nous, par exemple, on a développé une app qui cartonne chez les jeunes lecteurs, à côté de Glow, qui s'appelle Chat Stories. Et c'est une nouvelle expérience de lecture qui est totalement faite pour le mobile. En fait, on l'a testée, on l'a développée assez vite. C'est une app qui permet aux gens, notamment aux jeunes lecteurs, de lire des histoires sur leur smartphone qui sont racontées sous forme de chat. Comme si vous espionniez sur le téléphone de votre voisin une conversation qu'il a avec ses amis sur Messenger, sur WhatsApp ou une app comme ça. En fait, c'est génial parce qu'une histoire sur Chat Stories, ça se lit en trois minutes. Et en trois minutes, grâce au format chat, en fait, on a une histoire vachement bien parce qu'il y a un suspense. On se demande toujours quelle va être la prochaine bulle de dialogue. et c'est un peu une réinvention à l'ère du mobile et du numérique, du dialogue théâtral ou du roman épistolaire. Des gens qui s'écrivent et comme ça, ça raconte une histoire. On aime beaucoup ce genre de choses. C'est une app qui cartonne et nous, on est totalement pour encourager ce genre de pratiques. Mais le vrai défi, ça reste, en tout cas c'est le défi qu'on s'est donné chez Glow, de réussir à rendre cool tous les contenus. C'est-à-dire d'essayer de scaler cette mécanique qui rend le livre, quel qu'il soit, plus excitant. C'est facile de faire des prototypes où on va prendre une œuvre et l'augmenter, la rendre interactif et tout. C'en est une autre que de scaler ça à un million de bouquins pour aller chercher une vraie profondeur de contenu. Peut-être dernière question parce que je ne veux pas bloquer tout le monde. Je pense que les gens veulent prendre l'air. Juste une question. Comment vous mettez le libraire ? Parce que moi, je suis attaché à la fois au super papier et à la recommandation de mon libraire qui m'explique, qui me donne envie, qui fait des fiches, etc. Donc comment vous l'intégrez dans ce tout numérique ? Parce que pour le coup, mon libraire, si je veux qu'il continue à me livrer ça, je lui achète des livres. Écoute, déjà, moi je suis libraire, donc je ne peux pas dire mieux au sens où on a une librairie. Il se trouve que c'est du contenu digital, mais on est libraire. Concrètement, ma conviction profonde, c'est que tous les gens qui pensent que le livre numérique va remplacer le livre papier se trompent complètement. Je pense que les deux vont cohabiter pour encore, honnêtement, des siècles. Tout simplement parce qu'il y a une espèce de perfection au contenu papier qui est géniale. La question, c'est maintenant, qu'est-ce que peut faire le numérique de différent du papier au lieu de le copier ? La question que tu poses, c'est celle de la recommandation. C'est-à-dire que l'avis d'un expert qui aura lu beaucoup de choses et qui aura un avis qui compte pour toi. Moi, je pense que ce rôle-là, il ne va pas baisser, il va au contraire augmenter. Et je pense que le libraire, si je prends un pas de recul, c'est un peu le curateur de l'information de qualité qui est produite tous les jours dans le monde par des gens qui écrivent. Et je pense que plus on avance, et notamment plus le web avance, avec la quantité incroyable de contenu qu'il a, je pense que la fonction de curation auquel le libraire participe va avoir de plus en plus de valeur. Après, est-ce que la forme va changer ? Peut-être. Un libraire, aujourd'hui, il aurait peut-être tort de ne pas créer un blog. Il aurait peut-être tort de ne pas aller sur des plateformes comme la nôtre pour exister aussi dans le monde virtuel et pour scaler en quelque sorte sa recommandation et sa présence. Ça, je ne le sais pas, honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que ce savoir-là, il ne demande qu'à grandir et à être diffusé plus largement. Parce que j'entends quand même beaucoup de gens qui me disent, je ne sais jamais quoi lire et j'adorerais avoir un libraire à disposition. La seule question que je poserais, c'est que, est-ce que le libraire de demain, ça ne pourrait pas être aussi un bot dans une messagerie ? Je n'ai pas la réponse, mais je lance ça à ceux qui voudraient bosser là-dessus. OK. Merci à tous pour votre temps et vos questions. Merci.